Bonjour, alors mon nom est Céline Bouffard, je suis l'animatrice de la Communauté de pratiques Proche-à-Dance. C'est une communauté pratique qui a pour but de favoriser une offre de service qui permet de soutenir et de reconnaître les personnes Proche-à-Dance. Pour vous mettre en contexte un peu sur cette capsule-ci, en 2021, on avait conçu un cahier qui décrivait un peu, en fait, une pratique inspirante qui était la présentation de la structure de concertation du CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec. Dans le fond, cette capsule-ci a pour but de, oui, présenter les principaux éléments, mais également d'aller un peu plus loin puis de voir comment ça a évolué au fil de temps. Donc, pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Madame Karine Parenteau, qui est coordonnatrice en Proche-à-Dance pour le CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec. Donc, Karine, je te laisse la parole. Merci Céline. Ça me fait plaisir, effectivement, de vous présenter notre modèle de concertation régional en Proche-à-Dance. Alors, les objectifs aujourd'hui, bien d'abord, de comprendre dans quoi s'inscrit l'intérêt de la communauté de pratique pour cette capsule sur notre modèle de concertation. Ensuite, être au fait des orientations actuelles, tu l'as bien mentionné, il y a eu des modifications quand même des dernières mises à jour. Donc, je vais venir vous présenter ça. Ensuite, souligner les éléments également à considérer dans la mise en place d'une instance de concertation, puis finalement, identifier en quoi ce modèle-là peut être porteur. En tout cas, du moins, il l'est pour la Mauricie-Centre-du-Québec. Alors, d'abord, remettre un peu en contexte la place de la concertation pour la coordination territoriale en Proche-à-Dance. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2020, il y a eu l'adoption de la loi 56, donc la loi visant à mieux reconnaître et soutenir les personnes Proche-à-Dance. Et de cette loi-là a découlé la politique nationale en 2021 et le grand plan d'action gouvernemental également. un plan d'action gouvernemental de 61 mesures, dont la mesure 5 qui visait l'implantation de coordination territoriale dans chacun des territoires de 6 et 6. Alors, au niveau du mandat pour les coordinations territoriales, en fait, notre mandat comme cordeau, on a à réfléchir à un grand plan d'action qui sera territorial. Donc, identifier les priorités régionales et ça, bien évidemment, en concertation avec les différents acteurs du milieu qui sont concernés en Proche-à-Dance. Au niveau de la Morse-à-Dance du Québec, il y a une petite histoire. La concertation était vraiment bien en place avant même l'arrivée d'une coordination territoriale. C'est depuis 2018, en fait, que chez nous, s'assoient ensemble les acteurs pour discuter des besoins des personnes Proche-à-Dance en Morse-à-Dance du Québec. Donc, la demande était vraiment provenue de la communauté par la voie des associations de Proche-à-Dance, entre autres. Et ce qu'ils souhaitaient faire, eux autres, c'est vraiment de mettre en place une instance pour travailler des actions concrètes pour faciliter la vie des personnes Proche-à-Dance. Donc, il y a eu trois comités qui ont été mis en place. On voit bien aussi dans le petit cahier thématique que tu as présenté en début de capsule. Donc, ces comités-là ont vraiment travaillé sur certains livrables. Ils ont permis, entre autres, de déployer une campagne d'information auprès des intervenants à ce moment-là, de sonder aussi les besoins des intervenants en lien avec l'information. Différents besoins, donc, qui ont été recensés. Et la pandémie est arrivée, là, comme on sait bien, en 2020, ce qui a amené un grand ralentissement au niveau des travaux de cette table-là, comme pour plusieurs autres tables également. Donc, un grand impact. Alors, les travaux ont ralenti jusqu'en 2022, là, où, là, le souhait de redémarrer cette table-là est ressurgi. En fait, on refait surface, en fait. Donc, on souhaitait, donc, redémarrer cette table-là. Il y a différents facteurs, quand même, qui sont venus bousculer l'écologie de ces concertations-là. Bien, il y a eu d'abord le départ à la retraite de notre coprésidente, là, qui était notre directrice des programmes jeunesse-famille chez nous. Et en même temps que moi, je suis arrivée au niveau de mon rôle de coordination territoriale. Donc, l'implantation de ce mandat-là est arrivée aussi en 2022. Donc, il y a eu une proposition de présenter pour revisiter le mandat initial, puis faire du sens aussi avec tous les découlants de la nouvelle loi, le plan d'action gouvernemental également qu'on a vu. Donc, la mise à jour des orientations, en fait, pour faire face aux défis de mobilisation, j'en ai parlé, notamment au niveau de la COVID, puis suite au départ à la retraite de la coprésidente, une des meilleures façons d'engager les partenaires, on a pensé à s'entendre à l'écrit, à revoir les écrits et partir d'une vision commune, version 2, en fait, de ce qui avait été fait. Donc, concrétiser davantage la vision pour que chacun se sente interpellé encore par tout ça et s'assurer de restructurer un peu le travail, faire du sens des ponts avec les actions qui descendaient également du ministère. Donc, le mandat a été revisité dans ce sens-là. C'est important quand même pour nous d'honorer toute l'historique qui était là, qui était présente. J'en ai parlé, quand même une belle mobilisation depuis 2018. Et pour garder ces gens-là bien mobilisés, bien, on est reparti évidemment de leur vision puis de ce qui était là. Donc, la vision est demeurée la même, c'est-à-dire de travailler ensemble pour que les personnes proches aidantes, peu importe leur âge, puissent se reconnaître et jouer pleinement leur rôle en étant soutenues à la hauteur de leur contribution. Et ce, qu'elles soutiennent un enfant, un adulte, une personne aînée, en quête ou en perte d'autonomie. Donc, déjà cette vision-là en 2018, inclusive à tout type d'aidant, était présente. On est venu préciser les objectifs. Bon, d'abord, c'est sûr, favoriser la concertation entre les différents acteurs concernés par la proche aidance vers une vision commune des besoins des personnes proches aidantes en Mauritius Centre du Québec. Et on est venu préciser en ajoutant que cette table-là allait contribuer à l'élaboration, à l'adoption et au suivi de la mise en œuvre d'un plan d'action régional en vue d'améliorer l'offre de services en réponse aux besoins des personnes proches aidantes de la Mauritius Centre du Québec dans le respect des mandats et des responsabilités de chaque acteur concerné. Donc, voilà le petit lien à hausser avec les orientations ministérielles qu'on est venu ajuster dans le mandat. C'était également important d'assurer une cohérence, donc on le disait, avec le plan d'action gouvernemental. Donc, mais ça a été quand même facile parce que les travaux qui étaient amorcés déjà s'inscrivaient dans ces axes d'action-là. Donc, c'était logique simplement de l'inscrire au mandat, l'inscrire formellement ces quatre axes, donc des services qui font état aussi des différents besoins des personnes proches aidantes, les besoins communs. Donc, besoin de services basés sur le partenariat, besoin de partage d'infos, la promotion des ressources et formations, de reconnaissance et d'autoreconnaissance et le développement d'environnements conciliants qui favorisent le maintien et l'amélioration de la qualité de vie. Alors, au niveau de la composition de la table, bon, qui compose cette table-là? Ce sont les mêmes membres qu'à l'origine, c'est-à-dire des membres du CIUSSS, ce qui s'avère être des directeurs chez nous, de différents programmes, des membres des organismes communautaires, l'appui, un représentant des usagers également. On a senti toutefois le besoin d'apporter des précisions sur les principes de représentativité qui guident la composition. Donc, c'est plus de cette façon-là qu'on est venu libeller dans le mandat également en principe de représentativité en particulier. Donc, premièrement, que ces gens-là qui sont là participent à titre d'experts en proche aidance. Ensuite, ils représentent les RLS en Mauritie-Centre-du-Québec. On a huit RLS. Donc, il y a quand même sept associations qui représentent sept RLS sur huit. Et donc, les associations pour les personnes proches aidantes donnent la vue d'ensemble sur leur région par rapport aux besoins. Il y a également un principe de représentativité des organismes. Donc, une représentante ou un représentant a la responsabilité d'assurer la liaison entre les organismes qui sont représentées et avec la table. Donc, un mécanisme à convenir là-dessus. Ensuite, ils représentent la diversité des diades. Par exemple, on a un représentant pour les organismes, pour les membres de l'entourage de la personne qui présente un trouble en santé mentale. Un représentant pour les organismes oeuvrant auprès des personnes en situation de handicap. Donc, on a deux regroupements. Le regroupement de Mauritie et le regroupement Centre-du-Québec. Également, un représentant pour les entreprises d'économie sociale et des services de soutien à domicile, les ESSAAD. Également, un représentant pour les organismes qui oeuvrent auprès des personnes qui présentent un trouble neurocognitif majeur. On a mis également, on a fixé un maximum à 20 membres pour notre comité, notre grande table. Donc, en début d'année, par le biais de deux ateliers qui ont été annulés auprès des membres, il y a des priorités qui ont été ciblées pour cette année dans les divers axes d'action. Donc, d'abord, un comité qui se penche à déterminer un plan d'action territorial actuellement. Également, adresser le portrait des services de répit en Mauritie-Centre-du-Québec. Un autre comité qui se penche là-dessus. Un autre comité vise à favoriser l'autoreconnaissance des personnes proches aidantes. Et un autre, informer et former les intervenants à la réalité des personnes proches aidantes. Donc, ce sont les priorités cette année. Au niveau du fonctionnement des comités avec la table, c'est le même fonctionnement qu'antérieur qui a été préservé. C'est-à-dire que les comités sont mandatés par la table régionale, comme vous l'avez compris. Ils sont animés également par deux responsables qui sont membres de la table également. Donc, une personne qui représente le CIUSSS et une personne qui représente les organismes communautaires. Il est possible d'impliquer des partenaires dans les comités de travail selon la pertinence. Et également, chacun de ces comités-là a déterminé un plan de travail qui est présenté et qui est suivi par la table régionale. Donc, notre table en proche aidance minimum deux fois par année. Au niveau de quelques éléments de considération, en fait, effectivement, il y a certains éléments qui nous paraissent incontournables qui sont à considérer dans la création d'une instance de concertation régionale. Au niveau des conditions qui seraient favorables, on a quand même vu par la mobilisation que ça a généré cette année qu'il y a certains éléments possibles qui sont gagnants dans tout ça. Donc, premièrement, le leadership qui est coporté entre le CIUSSS et les organismes communautaires. Donc, deux personnes qui coprésident cette table-là. Également, tous les principes de représentativité dont je vous ai fait part tantôt, qui assurent une vue d'ensemble des enjeux, puis des solutions également. Et ça facilite la prise de décision, le fait d'avoir des représentants plutôt que l'ensemble des acteurs concernés. Également, un autre élément qui est intéressant, d'avoir un plan de travail pour chacun des comités avec des objectifs qui sont réalistes dans le temps et des indicateurs qui peuvent être suivis également. Donc, ça également, c'est assez gagnant et ça amène vraiment une belle mobilisation de voir les choses de façon concrète et réalisable. Et finalement, un autre bon coup que je voudrais souligner, j'en ai mis plus, mais j'attire votre attention sur le partenariat avec le service des communications au CIUSSS-Morissan du Québec. Ça a été évidemment un élément assez intéressant dans plusieurs des quatre comités. Au niveau de points de vigilance à considérer, en fait, ça serait important de convenir donc d'un mandat clair de l'instance de concertation pour déterminer tous les éléments qui seront à considérer. Sinon, on navigue un peu dans le flou si ce mandat-là n'est pas clair puis est trop large. En termes de composition, un autre élément à considérer peut-être à avoir en vigie, c'est une vision partagée de la complémentarité des acteurs. Donc, il y a plusieurs instances avec des mandats régionaux de s'assurer que chacun comprenne bien pourquoi ils sont là, comprendre les forces également de ces acteurs-là puis donner une vision partagée tout ensemble. Au niveau du fonctionnement des comités de travail, peut-être porter une attention particulière à une représentation contributive de chaque personne. À titre d'exemple, si la coordonnatrice territoriale s'implique sur plusieurs comités, bien, de s'assurer quand même d'un partage des tâches qui va être mobilisant pour tout le monde. Ça, ça pourrait être un petit point de vigilance à avoir. Pour terminer, Céline, en fait, au niveau de nos perspectives, comment cette table-là peut être porteuse dans la communauté? Tu nous avais posé la question. En fait, pour nous, cette table-là, c'est le véhicule pour nous permettre de déployer notre vision régionale, pour avancer vers nos objectifs communs. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, bien, qu'on puisse identifier puis adapter les réponses aux besoins des personnes proches aidantes selon la réalité chez nous, en morceur du Québec. Et on s'assure aussi d'une certaine imputabilité de ce qu'on veut faire en se fixant des objectifs, en les inscrivant à un plan de travail, à un plan d'action territoriale éventuellement, à se donner des indicateurs à les suivre. Donc, cette imputabilité-là aussi qui est quand même porteuse. Et donc, ni plus ni moins, cette table-là donne corps aussi à l'approche aidance. On peut voir l'évolution puis comprendre ce qui se fait auprès des personnes proches aidantes chez nous. Alors, voilà, Céline, la présentation pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Céline. Pour ceux qui seraient plus des lecteurs, je vais vous mettre le lien aussi vers le cahier qui a été produit en 2021. Donc, vous allez peut-être en apprendre un peu plus sur certains détails. Sinon, bien sûr, si vous avez besoin de discuter de vive voix avec Céline, vous pouvez la rejoindre aussi, sûrement. Vous pouvez aussi la rejoindre par courriel si jamais, au besoin. Donc, merci, Céline. J'espère, en fait, que toutes ces informations-là vont pouvoir peut-être pas être prescriptives, mais inspirer d'autres régions sur leur fonctionnement au niveau de la structure de concertation. Donc, à bientôt pour une prochaine capsule. Merci.